Oui, j'ai reçu deux jeunes filles dans mon bureau, deux jeunes filles charmantes, elles vont se reconnaître. J'ai aussi, dans la même journée, une personne dans l'association qui m'a dit « Raymond, on ne pourrait pas me donner une pilule, on ne pourrait pas fabriquer une pilule pour me rendre con. » Je lui ai dit « Non, mais on pourrait peut-être fabriquer une pilule pour que les autres deviennent intelligents. » Donc, voilà, j'entends des tonnes de réflexions comme ça. Con, intelligent, c'est un raccourci pour un surdoué qui veut dire pourquoi les êtres humains ne sont pas dans une certaine chaleur humaine, pourquoi l'être humain n'est pas tout le temps dans l'amour, pourquoi l'être humain, etc. Donc, à un moment, j'aimerais m'expliquer ce que moi j'ai vu, ce que je vois dans l'association Bidifférente qui sont des personnes surdouées, très jeunes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des enfants surdoués. On ne peut plus nier aujourd'hui qu'il y a des enfants avec un cerveau, un fonctionnement, un psychique différent qui s'appelle « Les enfants surdoués, les hauts potentiels ». Quand moi, je dépose la thèse HPI-HPE, qui est une thèse qui a été reprise par le monde entier, ça veut bien dire que quand même, on a adhéré à cette formule qu'il y a des personnes qui fonctionnaient plus en mode intellectuel et qui cadenassaient leurs émotions et d'autres personnes qui restaient en mode émotionnel, c'est-à-dire qui étaient tout le temps dans leurs émotions et qui avaient beaucoup de mal à s'intégrer dans un système parce qu'il y avait des choses rationnelles, d'autorité, etc., qui venaient, comment dire, bousculer leurs émotions. Évidemment, toute l'histoire va se jouer sur est-ce que c'est un handicap ou est-ce que ce n'est pas un handicap, mais on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on sait que les enfants sont différents et on va parler, puisqu'on me l'a demandé, de la réussite du surdoué. Pour moi, la réussite, c'est un bien-être, c'est pouvoir être à l'aise, même si le système est extrêmement violent, parce qu'un ministre m'a dit un jour « Raymond, au cas par cas, on ne sait pas faire ». Donc on sait bien aujourd'hui que quel que soit le système, c'est un système de masse. Donc c'est pour tout le monde pareil et on ne peut pas faire des cas particuliers sauf, je ne sais pas quoi, je ne sais même pas répondre. Donc on ne sait pas faire au cas par cas. Donc l'enseignement est un cas, je veux dire, est dans sa majorité pour tout le monde. Il y a évidemment des écoles privées, il y a évidemment des écoles qui essayent de faire différemment, même si on met une école de surdoué en place, de toute façon, quelqu'un reprend la main dessus, donc ça redevient une école différente. Alors ce qu'il faut dire pour, si on parle de réussite, et je parlerai de la réussite tardive des surdoués, le surdoué à ce jour, évidemment que les choses évoluent. Évidemment que nous qui étions des enfants surdoués d'il y a quelques mois, quelques années, pour rigoler, de quelques années, évidemment qu'on a eu la vie beaucoup plus difficile parce qu'on a dû, mais aujourd'hui, on ne peut plus nier ces enfants surdoués, qui sont quand même énormes, qui sont nombreux, surdoués et avec une hypersensibilité. Deux personnes sont venues dans mon bureau, 18 ans, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes qui n'arrivent plus à aller dans le système pour apprendre, et qui, malgré tout, ont d'énormes capacités ? Donc, si on reprend ce principe des jeunes, le jeune qui est 9 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, mais les problèmes que j'ai remarqués, c'est 5e, 3e, bac et après le bac à l'université, ce problème d'intégration qui est dans un système qui est quand même très rigide et qui est pour tout le monde. Et voilà, donc, pourquoi le surdoué réussit tardivement ? Le surdoué va réussir tardivement. Le surdoué, il ne veut pas entendre, enfin, je veux dire, il ne veut pas écouter un cours, il a besoin de comprendre. Le surdoué a besoin de comprendre. Le surdoué ne retiendra que ce qu'il comprendra. Est-ce que c'est clair ? Je veux dire, est-ce qu'on comprend bien cette formule du surdoué ? Or, à l'école, on va vous expliquer, ou au lycée, ou ailleurs, je ne sais pas, on va expliquer les choses une fois, deux fois, trois fois, dans un ordre où ce n'est même pas d'explication, mais c'est souvent apprendre sa leçon. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que tout le monde est à l'école et tout le monde sait comment ça se passe. Le surdoué, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, le surdoué va faire deux formulations. Il va mettre deux formules en place. Soit il est hypersensible, il ne pourra pas cadenasser ses émotions, soit il est avec un QI plus important, parce qu'il fonctionne avec une intelligence froide, plus importante, le HPI que le HPE, pour faire deux grandes lignes. Je travaille sur des schémas, je répète, je travaille sur des schémas, donc je suis obligée de faire des schémas. Ce ne sont pas des cases, ce sont des schémas pour pouvoir expliquer, pour qu'on puisse faire avancer les choses. Donc, le HPI ne pourra pas se déminiser ses émotions et de cette hypersensibilité. Le HPI, lui, va cadenasser et va mettre en avance cette intelligence froide et il va poursuivre des études très longtemps. Et les surdoués, HPI m'ont pratiquement tous dit la même chose quand ils ont réussi à l'exprimer. Ils m'ont dit, Raymond, quand j'étais en bas, on m'a promis que quand je serai là-haut, j'obtiendrai tout ce que je voudrais. J'aurai une femme, des enfants, une voiture, voilà. Mais on parlait évidemment de choses beaucoup plus matérielles que de bonheur, etc. et de bien-être et de bienveillance. Ce sont les trois éléments que le surdoué a besoin. Bien-être, bienveillance et situation d'environnement, de bien-être aussi. Donc, quand le HPI arrive en haut, qui s'est necrosé, qui s'est vraiment resté dans sa bulle, qui a souffert à l'intérieur pour arriver en haut, ils m'ont tous dit, moi, quand je suis arrivé en haut, ce qu'on m'avait promis, je ne l'avais pas. Et c'est généralement, comme je l'ai dit, la chute libre. Est-ce que la chute, le burn-out du HPI, qui est tout en haut du système social, avec une grosse situation, avec des salaires élevés, etc., etc., est-ce que la chute est inévitable ? La chute est inévitable. Le surdoué ne pourra pas rester dans un système, comment dire, très rationnel, où il n'y aura pas eu d'émotion. Et l'émotion qui surgit à ce moment-là est extrêmement violente pour le HPI. Nous allons mettre en place, des choses pour l'émotionnel du HPI. On ne peut pas, une personne ne peut pas garder son émotion sous contrôle pendant toutes ces années. C'est phénoménal. Et la douleur de la première émotion est extrêmement violente. Donc, le surdoué HPI va retomber. Il va faire un burn-out et il va retomber. C'est-à-dire qu'il va se repositionner. Il va se repositionner dans un système de bienveillance, de choses beaucoup plus créatives, beaucoup plus vers la créativité naturelle que la créativité informatique ou mathématique, etc. Il va retrouver un équilibre entre ce qui est féminin de ce qui est masculin. Ceux qui suivent la formation comprennent de quoi je parle. C'est Animanimus de Jung, mais plus développé. Et ensuite, le HPI, lui, qui aura été dans une extrême souffrance. Je suis phobique scolaire. Ça veut dire quoi, phobique scolaire ? C'est-à-dire qu'on a la phobie de l'école ? Mais ce n'est pas la phobie de l'école. C'est la phobie de sortir de chez soi pour aller dans un système qui ne nous comprend pas. Donc, phobique scolaire, c'est phobie... Voilà, donc, c'est le système me fait peur. Le système me terrorise. Si un système vous terrorise, c'est que déjà, votre famille, elle vous terrorise. Freud disait, le premier système, le premier système, c'est notre famille qu'on va retranscrire dans la société et dans l'entreprise. Donc, le HPI, n'étant pas compris chez lui, arrive à l'école, il se demande, enfin, dans toute scolarité, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'on dit, il ne comprend pas ce qui se dit. Il pose des questions ridicules parce que j'ai dit que le surdoué, c'est à la fois un grand et un petit. Ce qui va ridiculiser le surdoué, c'est évidemment qu'il a une intelligence froide qu'il utilise en tant que grand. Puis d'un seul coup, il va sortir. Ah, c'est sympa, pourquoi vous ne l'avez pas dit avant ? Le petit enfant a parlé. Et là, c'est... Mais que vous vous dites, mais mettez-vous au fond du rang, mais vous dérangez la classe. Enfin, je ne sais pas, il va se prendre pas la gueule, quoi. Et donc, c'est cette double personnalité du surdoué dont le HPI peut, va maintenir en haleine ce petit enfant qui est en lui et il va le faire taire jusqu'à arriver en haut, mais dans quelles conditions ? Et le HPE va parler avec ses émotions. Donc, le HPE à 18 ans, maintenant, il y en a à 18 ans, ils ont compris et c'est dramatique. Enfin, non, moi, je ne trouve pas que c'est dramatique. C'est ce qu'on dit, c'est dramatique. Moi, franchement, je ne trouve rien de dramatique. Tant qu'une personne est en bonne santé physique, je ne vois pas pourquoi elle ne réussirait pas dans la vie. Après, voilà. Donc, un enfant à 18 ans, s'il n'arrive plus à s'intégrer dans le système, alors soit le système, on lui demande des changements, mais ça a l'air d'être vachement compliqué. Surtout en ce moment, ça bouge de tous les côtés. On ne va pas leur mettre ça en plus. Mais bon, bref, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces enfants de 18 ans ? Donc, nous, on l'a fait pour qu'ils aillent mieux et qu'ils apprennent différemment. Un enfant HPE a besoin. Le HPE peut se rationaliser et entendre les discours extrêmement violents qui sont rationnels et qui sont cartésiens. Et c'est ça, l'école. Tandis que le HPE, lui, il ne comprend pas. Donc, on doit lui expliquer d'une autre façon. C'est le surdoué. Alors, plus HPE qui est en retard, qui a du mal à avancer, reste bloqué parce qu'à un moment, il y a évidemment la notion de faire plaisir à sa famille. Tu seras avocate, ma chérie, ça va. Tu vas voir, c'est un métier magnifique. Ce n'est pas un parent toxique qui dit ça. C'est un parent de bonne volonté. Tu ne veux pas être avocate ? Bon, tu préfères ingénieur ? Tu préfères médecin ? Tiens, médecin, non ? Ah non, non plus ? Bon, alors que la HPE, elle va tout faire pour faire plaisir, évidemment sur le même principe, faire plaisir à ses parents, ne pas décevoir, parce que le danger de décevoir, c'est de ne plus être aimé. Le surdoué ne peut pas vivre sans votre amour. Vous, les parents, réveillez-vous. Le surdoué ne sait pas vivre sans votre amour, mais n'en profitez pas. Alors, les mener vers des chemins dont ils n'arrivent pas à aller, ou ils vont aller quand même pour vous faire plaisir. Puis à un moment, eh bien, ça ne passe plus. À un moment, ça ne passe plus parce que le surdoué, on doit lui apprendre d'une autre façon. Donc, pourquoi le surdoué a une réussite tardive ? Parce que notre HPI qui est monté dans les sommets les plus hauts, il va retomber, parce qu'à un moment, la nature va lui manquer, parce qu'à un moment, peut-être que la femme, alors, ce n'est pas tout le monde, je vous entends, vous, ce n'est pas tout le monde, mais peut-être que la femme qu'il a épousée à ce moment-là, quand il était très rationalisateur, est une femme qui rationalise aussi, et qu'après, il rentre dans les émotions, donc il s'aperçoit que, même chez lui, ce n'est pas trop ça. Donc, évidemment, il va peut-être se séparer de sa conjointe. Comme me disait celui qui est venu dans mon bureau, « Bon, Raymond, j'ai fait la famille Ricoré, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » Je lui fais un petit coucou s'il m'entend, mais je pense qu'il va très bien, donc il n'est plus là, il est vers sa vie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben oui, on est obligé de se réaccorder. Le surdoué va être obligé de s'harmoniser avec sa vie. Et je fais un coucou à l'ami sculpteur, évidemment, qui se repositionne dans leur vie, bien évidemment, mais c'est une obligation. Pourquoi est-ce qu'on doit souffrir toute sa vie ? On n'est pas né pour souffrir. Alors, on peut traverser des souffrances quand ce sont des souffrances logiques, quand ce sont des souffrances, voilà, mais il y a des souffrances qui sont complètement inutiles. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir, il faut arrêter. Donc, le HPE va se repositionner, souvent divorcé, parce qu'il s'aperçoit qu'il n'a pas épousé la femme qui correspondait à sa vraie personnalité, puisque lui-même a entamé une autre personnalité, a mis en place un autre personnage. Burn out, il se repositionne. Et le HPE, qui est à la ramasse, qui est à la traîne, va commencer petit à petit, alors lui, ça prend du temps, petit à petit, à se débloquer. Et ça veut dire quoi, à se débloquer ? J'ai fait une vidéo sur les marches, là-bas, de ce que c'est se débloquer. C'est-à-dire, à un moment, oser dire à ses parents, tu sais, maman, je ne voudrais pas te faire de la peine, et papa non plus, mais je pense qu'avocat, ce n'est pas ma voix. Alors, médecine, non, médecine non plus. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu vas gagner ta vie ? C'est ça, c'est l'obsession en ce moment. Puis, on a bien mis ça dans la tête des parents. Comment nos enfants vont gagner leur vie ? Eh bien, on va leur donner des moyens différents. Et ils vont comprendre que peut-être en allant faire un peu plus de babysitting ou un peu plus de ménage chez la voisine ou je ne sais pas, ou en faisant des boulots là où on est payé avec des tickets pour pouvoir manger en attendant. Et puis, merde, ce n'est pas grave si vous les aidez. C'est une nouvelle génération. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant où les enfants donnaient leur argent. Moi, j'ai connu les enfants qui donnaient de l'argent aux parents. Mais pourquoi vous êtes obsédés à ce que vos enfants aient de l'argent ? Parce que vous-même, vous en avez manqué ? Parce que vous-même, vous avez eu peur ? Parce que la société a dit qu'aujourd'hui, si on n'a pas de diplôme, on est foutus ? Eh bien, la société n'a qu'à rendre beaucoup plus accessible la médecine, la plomberie, parce que tout le monde fait plomberie-médecine, en ce moment, il y a une association d'idées, beaucoup plus accessible les métiers. Alors, on parle de formation, mais on vous forme, je ne sais pas comment, et à la sortie, vous n'avez pas de boulot. Il y en a un qui a été intelligent, il a dit, il faudrait... Bon, il a eu une parole intelligente, je n'ai pas dit qu'il était intelligent, mais il a dit, ça serait bien que ceux qui font de la formation aient des résultats. Oui, bien sûr que j'ai lancé une formation, et je l'ai lancé plusieurs, et que dans toutes ces formations, non seulement il y aura la formation, mais il y aura aussi que la personne, il faut qu'elle trouve du travail et qu'elle se plaise. Et ça ne va pas ? Eh bien, tu fais une autre formation. Ce n'est pas suffisant, tu en fais une autre. Parce que le sourdoué a besoin de s'enrichir constamment. Donc, ce n'est pas parce que que le sourdoué commence une formation ou commence une étude et que ça ne lui plaît pas, que c'est un raté. Simplement, ça ne le nourrit pas suffisamment. Est-ce que vous comprenez les HPE ? Est-ce que les HPE vont enfin oser et vont enfin, je vous en supplie, à dire à un moment que vous ne serez pas avocate ni médecin ni plombier, que vous allez décider de faire autre chose ? Alors, le problème, c'est quoi cette autre chose ? Eh bien, j'ai dit, c'est comme mon chien, c'est l'intelligence intuitive. Si je demande à mes chiens qu'est-ce que vous voulez manger ce soir ? Vous savez, j'ai fait du gigot et puis j'ai fait des carottes et puis j'ai fait aussi du blé ou j'ai fait de l'avoine. Vous voulez du foin ? Vous voulez ça ? Ils me regardent comme ça bêtement parce que ce sont des bêtes, ils me regardent bêtement mais parce que c'est ça l'intelligence intuitive. C'est qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas répondre parce qu'ils n'ont pas la parole. Je l'ai déjà dit 10 minutes mais simplement parce qu'ils ont besoin de sentir. Le sourdoué a besoin de sentir. Il ne fonctionne qu'avec ses ressentis. Je sais que c'est très embarrassant de ne pas dire, voilà, bon, il va essayer. Donc, moi je trouvais l'idée, c'est qu'on va leur faire essayer. Ils vont essayer ça, ils vont essayer ce que j'ai moyen de leur faire essayer, ce que les autres ont décidé de s'associer dans l'association bidifférente pour leur faire essayer. Ça ne sera pas la fac parce qu'on ne peut pas monter une université ici, on ne peut pas monter Sciences Po ici, on ne peut pas monter les NARC donc ça va être un peu différent. Mais est-ce qu'à la finale, vous n'avez pas envie de voir un enfant réalisé ? Pour répondre à certains parents, si vous payez à votre enfant une école privée, des cours privés, sachez que ça va vous coûter, je ne sais pas, les écoles privées, ça va je crois de 3 000 à 10 000 euros, 20 000 euros. C'est un investissement qui vous permettra peut-être, mais il faut être sûr évidemment, enfin ça ou ça, que votre enfant soit épanoui. Sinon, vous allez payer toute votre vie de voir un enfant qui est dans le mal-être. C'est le cas des enfants surdoués qu'on laisse n'importe comment et qui sont malheureux, mais très malheureux et qui finissent par être très mal dans des névroses très particulières du surdoué et qui sont extrêmement douloureuses et dont les parents finissent par souffrir. Donc, le surdoué a donc pour tous ses motifs une réussite tardive. Mais ça me paraît logique parce que le temps que celui-là il monte et qu'il redescende, le temps que lui démarre et qu'il explique à papa et maman qu'il aime beaucoup et que ça m'ennuie de faire de la peine et que je continue, je continue, je continue, papa, mais tu sais finalement je préférerais faire ça mais je ne suis pas sûre. Je vais faire ça mais je vais essayer ça, ça et ça. Il est où le problème ? Le problème, il est dans la différence. Il est dans la différence d'appréhender une formation. Le surdoué ne sait pas se projeter. C'est moi la même chose pour moi. Il y en a qui me demandent vraiment quand est-ce que vous êtes à Paris ? Eh bien, je vais vous dire je ne sais pas. Quand j'en aurais marre d'être ici, que j'aurais fini ce que j'ai à faire, eh bien je prends mes affaires et je m'en vais. Et puis voilà. Et j'avais des gens que je devais rencontrer donc je m'excuse. Je devais les rencontrer. J'ai poussé les rendez-vous parce qu'il fallait qu'on fasse ces vidéos et parce qu'on avait d'autres rendez-vous de presse enfants de machin des trucs un peu, voilà, qu'on ne pouvait pas annuler parce que alors cela si on les annule, on ne va pas comprendre. Et donc, je n'ai pas pu, voilà. Donc le surdoué ne sait pas ce qu'il va faire demain. Donc je ne lui demandais pas ce qu'il va faire dans sa vie. Il va inventer des trucs et il y croit. Il y croit. Il y croit. Moi, je suis décoratrice. Décoratrice, stiliste et machin. Bon voilà. Donc j'espère avoir été entendue. Est-ce qu'on veut le bonheur de son enfant dans sa réussite et dans son épanouissement personnel ? Personnel, ça veut dire dans le métier qu'il aimera faire et pour ça, le E, on doit lui proposer plusieurs métiers pour qu'il sache est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça. Il doit sentir, aller voir, ça me plaît, non, ça ne me plaît pas et pourquoi ils ne vont pas au bout les surdoués ? Parce que ça ne leur plaît pas. Donc pourquoi ils vont s'obliger à aller jusqu'au bout ? Voilà. Donc c'est tout le problème. Donc c'est la complexité mais comme je le dis à chaque fois, quelqu'un peut éteindre la caméra après ? Comme je le dis à chaque fois, le surdoué sait ce qu'il veut. Demandez-lui ce qu'il veut. Sachez, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ? Maman, j'ai besoin d'un Vespa. Bon, ça, il y en a une qui va se reconnaître. Je veux un Vespa. Mais sachez qu'après le Vespa, il voudra autre chose. Et que si le Vespa, ça le met en danger, passez à la voiture directement. Et que je veux suivre ses cours. J'ai envie de suivre ses cours. C'est l'instinct. Il est dans l'instant. Il est dans l'instant T, le surdoué. Il est dans l'instant T, il est dans l'instinct. Donc, il ne sait pas si après avoir fait des cours de philo, il ne voudra pas rajouter aussi des cours de psycho. Et après, des cours de psycho, des cours de cuisine et de quoi ? Je me fais signe derrière, Juliette, quoi ? L'argent. C'est toujours tabou. L'argent. Tu peux parler haute voix. L'argent, voilà. Et bien quoi ? C'est les parents qui sont obsédés par l'argent. Ce n'est pas le surdoué. Le surdoué, il a besoin d'argent puisqu'il ne peut pas. Il a des projets. Alors, évidemment qu'il doit gagner de l'argent. Mais je vous garantis qu'un surdoué qui a un projet, il va savoir trouver l'argent. Donc, les parents, je demande aux parents, mais ils ne sont pas forcément là avec moi, arrêtez d'être obsédés vers comment ma fille va vivre. Ah, vous êtes marrant, très bon, mais comment il va vivre, mon enfant ? Pour l'instant, il vit chez vous. Il est où, le problème ? Après, vous payez un appartement à votre enfant. Vous avez les moyens ? Vous n'avez pas les moyens ? La moitié du loyer ? Ce n'est pas grave. Il va se mettre en colloque. Il y a toujours des solutions. Je ne comprends pas comment on doit dire... Ce n'est pas une insulte, loin de là ma pensée, mais je ne comprends pas. Je veux dire, il y a toujours des moyens. Il y a toujours un moyen de faire un métier. Le sourdoué, il peut aller dans les bois, il peut aller dans la campagne, il peut aller là, il peut aller là. Ce qu'il veut, c'est être... Ce qu'il veut, c'est votre amour. Ce que le sourdoué veut au-delà de tout, c'est l'amour de ses parents. Et c'est pour ça que le sourdoué a une réussite tardive. C'est qu'avant tout, il veut vous faire plaisir. Ce plaisir obsessionnel de l'enfant pour que maman m'aime et que papa m'aime. Mais au bout d'un moment, ils arrivent, ils n'en peuvent plus. Et la phrase, c'est celle-là, maman, je fais tout pour te faire plus un ménage, je n'y arrive plus. D'accord ? Tout le monde va faire un effort. Voilà. Bon, n'oubliez pas, zen.remondazan.com, ça s'appelle encore comme ça pour l'instant. Nous faisons Noël 2016 ensemble. Si vous êtes seul, venez, qui que vous soyez, dans la bienveillance. Vous aurez votre cadeau parce que nous, on s'est fabriqué des petits trucs, donc vous avez préparé... Je rigole, Juliette, mais on le fera. Et ensuite, on fera jour de l'an. Là, c'est pour vraiment s'éclater comme des enfants du Club Med, M'AIDE. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à Noël. Alors, Juliette a dit c'est n'importe quoi.